parier et plus fort ? Collectivement, et on en a parlé autour de Dembélé, oui, je trouve que, notamment offensivement, c'est plus de complicité, c'est plus un rouleau compresseur aussi, c'est plus de situations où on récupère le ballon haut et ensemble. J'ai toujours un petit doute sur la quantité, oui, c'est super, ils se sont renforcés, j'ai toujours un petit doute sur la triplette qui est très importante défensivement, Axe, parce que Béraldo, je trouve que c'est moyen, l'axe n'est pas suffisamment fort, à mes yeux, entre Donnarumma, Béraldo, Marquinhos, pas de problème. Défensivement, plus globalement aussi, parce que, justement, les postes de latéraux n'ont pas été doublés, clairement, on a vu les difficultés qu'a eues le PSG, notamment face à Lille, où Béraldo a dépanné sur le poste de latéral, du côté d'Aximi, pareil, ils ne sont pas hyper staffés, derrière, il y a Zagé, il peut y avoir peut-être Warren, Zahir Emry, mais ce sont deux postes, quand même, où ça manque un petit peu de profondeur, et c'est là où j'ai mis un petit peu mes réserves sur le fait de pouvoir jouer sur deux tableaux. Il y a une grosse enflammade, quand même, je trouve, sur le PSG, moi. Ah oui ? C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'ils ont battu le Havre 4-1, il y avait un but partout, très tard dans le match, ils ont battu Montpellier, qui ne gagne pas un match, contre... Ils ont battu Lille et Brest, qui est un club de Ligue des champions. C'est ce jour un pied, quand même, qu'il y ait match nul à 10 minutes de la fin, et ils ont battu Brest. OK, moi, je trouve qu'il y a une énorme enflammade, donc Barcola est devenu meilleur que Bappé, qui a marqué 400 buts... Je trouve qu'on s'enflamme sur cette équipe-là, sur la base de pas grand-chose encore, le recrutement. Qui est la doublure d'Hakimi ? Qui est la doublure de Mendes ? Qui est venu remplacer Bappé ? Donc, Désiré Doué, c'est bien, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer lié, mais moi, je trouve qu'on s'enflamme beaucoup, quand même. Mais tu sais ce qui est pas mal ? C'est que là, il y a la Ligue des champions qui arrive, et tu vas vite être... Oui. On n'attendra pas le mois de mars, pour le coup. Non, et puis la qualité des adversaires est telle que tu vas te rendre compte rapidement s'il y a des manques. C'est aussi le cas que Paris est peut-être un peu plus agréable à regarder, ne dépend plus autant sur un seul joueur, semble un peu plus connecté. Je te rejouis à 100%. Il n'y a que des équipes qui sont censées battre, mais... Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ce qui est très agréable, c'est quand même que tu sens, au-delà, c'est pas l'enflammade, c'est plus l'état d'esprit qui est bon. Quand je vois Neves qui fait une course de 50 mètres pour aller récupérer un ballon, et qu'ils sont tous pareils, ça me fait quand même un peu plaisir. Parce que c'est vrai que c'était devenu un peu n'importe quoi ces dernières années. Mais j'ai l'impression que les arguments positifs que l'on a au sujet du PSG cette année, c'est surtout pour dire du mal de Bappé qui est parti, en fait. Non, il n'y a pas que Bappé. J'ai l'impression que, je ne dis pas toi spécifiquement, en creux, c'est un peu, depuis qu'il n'est plus là, qu'est-ce qu'on respire bien ? Qu'est-ce que tout le monde peut marquer des luttes et tout ? Mais il n'y a pas que Bappé qui est parti. T'as Messi, t'as Naïma, c'était des joueurs qui cristallisaient quand même. C'est le dernier, en fait, représentant des joueurs qui couraient moins, on va dire ça comme ça, mais il y en a eu d'autres. Est-ce que ce PSG actuel est armé pour rivaliser avec les gros drogues telles que l'Ubain, Munich, Machete, etc. ou en coloré à matrice ? Alors, tu as bien vu dans tes vidéos. Dans tes vidéos, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu veux des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, et sinon, ne pas se mettre par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es très simple à la climatique, et surtout, si tu es le sujet de continuer, si tu es le sujet de continuer, que parles, n'hésitez pas à t'abonner, d'artérer, de la cloche, de la cloche, de l'infication. Vous venez remarquer dans les prochains vidéos qui vont arriver, c'est la chaîne qui s'est fait. On est parti. Alors, les gars, est-ce que le PSG est armé pour aller rivaliser avec les gros drogues ? Le PSG a enchaîné sa quatrième victoire consécutive en Ligue 1. Quatrième victoire des amis. Et le PSG était miné contre Brest. Ils ont enchaîné la quatrième victoire contre Brest. Contre Brest. Et il était miné. Il était miné 1.0. Le PSG a fait preuve de caractère déjà. Lorsque moi, je vois la composition, lui, c'est Henri qui est, il a quasiment trouvé son once, même s'il a légèrement fait tourner en mettant Scrinia et le Béraldou en Chinelle centrale. Je trouve que Marquinhos, Marquinhos a de l'avance sur Scrinia. Je trouve également que Bitinia, lorsqu'il va revenir, il va prendre sa place, à la place de Lille Tangine. Il va prendre son, il va rechausser son fauteuil de leader. Puisque pour moi, Artyomar Bitinia, c'est vraiment le patron de ce milieu avec Joao Neves. Donc, Lucien Riquet, il a trouvé à mon avis, il a trouvé déjà presque son équipe type. Il a trouvé presque son équipe type. Une chinelle centrale qui est plus ou moins rassurante. Un milieu qui est vraiment très costaud. Lorsque tu as, contre Brest, c'est Joao Neves, Fabien Russe, et Lille Tangine. Imaginez ce milieu associé avec Bitinia, c'est-à-dire Bitinia, Joao Neves, Fabien Russe, vraiment du très très lourd, c'est costaud. Ce milieu-là, ce n'est rien à envier au Réa-Madrid, ce n'est rien à envier au Bain-Munique, le milieu Bitinia, Joao Neves et Fabien Russe. Ce milieu très très fort. Choua Ousmane Dembélé, qui en forme le petit bémol, selon moi, c'est peut-être le poste d'avance entre eux. C'est peut-être le poste d'avance entre moi qui est peut-être problématique. Comment est-ce que Marco Asensio sera capable de répondre au très trop nouveau ? Même si Consolera-Mos revient, est-ce qu'il sera capable de répondre au très trop nouveau Consolera-Mos ? Est-ce que ça peut rivaliser avec les rues de guerre ? Est-ce que ça peut rivaliser avec les Rubén Diaz ? Là encore, j'ai un doute. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et contre Brest, le PGA a de preuve de caractère. Tu es miné, tu es galif, et tu remblesses la vapeur. Tu remblesses la vapeur. Ça montre à quel point tu as trouvé les ressources pour aller chercher, pour aller prendre les trois points. Tu es clairement un garçon comme je l'ai dit, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, est-ce que, est-ce qu'il a finalement résolu son problème d'inefficacité devant le but ? Puisqu'on le fait très bien, Ousmane Dembélé est très inefficace devant le but. Il est très malatoire par contre devant le but. Est-ce qu'il a résolu ce problème ? J'attends encore de voir. J'attends encore de voir. Je trouve que c'est encore trop tôt de le dire lorsqu'on sait que Ousmane Dembélé, il a parfois des déchets techniques dans son jeu. Pour moi, c'est un peu trop tôt de s'avancer. Ousmane Dembélé, c'est un très bon jeu. En termes de percussion, il est très très fort. Ce n'est pas pour rien que, dans tous les clubs qu'il est passé, il a toujours été titulé, il a toujours eu la confiance de ses entraîneurs. pour moi ce n'est pas un hasard. Ça montre qu'il a de la qualité. Son défaut majeur, c'est la finition et tout le monde le sait tous que c'est la finition. Pour l'instant, il est en train de faire ses stats. Est-ce que ça va perdre sur le long terme ? Est-ce que Ousmane Dembélé deviendra un joueur capable de marquer 12 à 15 buts une saison ? J'attends encore de voir, j'attends encore de voir, mais ce PSG là, ils sont vraiment sur des très bons rails, très très bons rails. Un PSG qui se procure beaucoup d'occasions contre Brest, c'est environ 22 tirs pour 9 tirs cadrés. 22 tirs les gars, le plus dit dans le foot, c'est ça pour procurer les occasions et le PSG s'en procure. Le PSG tille beaucoup, le PSG marque beaucoup de buts et Lucie Eric qui, à mon avis, il est sous l'abonnement. On va apprécier tout le temps de faire commenter sur la thématique et s'il n'y a pas encore fait un site que d'abonnés, d'articles, d'articles, d'inscrivers, de façon qu'on est remarquée dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !